Bonjour, vous n'assistez pas en ce moment à un nouvel épisode de Structures insolites, mais je vous invite magré tout à venir visiter notre lieu de création. Je m'appelle Jacques Barré, je suis un sculpteur, je demeure à Galichan, petit village en bordure du lac Abitibé, en compagnie de Liliane Gagnon, qui est peintre miniaturiste. Nous occupons ces lieux depuis trois décennies et nous essayons de créer un lieu insolite à notre regard à nous. J'ai développé un aspect de ma personnalité, de mon travail comme artiste, en créant des projets qui permettent à des gens de participer à des projets artistiques. Donc, pour moi, c'est une façon de me servir de l'énergie créatrice des autres, et en même temps de partager cette expérience-là que j'ai développée au cours de toutes ces années. C'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, la présentation d'un projet pédagogique. Dans un premier temps, on va parler du contexte dans lequel vous allez travailler. Donc, ce contexte-là, c'est le contexte du milieu scolaire, du milieu municipal et du milieu communautaire. Dans le contexte scolaire, vous allez avoir affaire à des gars, des filles. Le genre de projet que vous allez présenter va avoir de particularité par rapport, par rapport non seulement à l'âge des personnes qui participent, mais aussi par rapport au sexe, finalement, des participants. J'ai eu aussi des municipalités. Ces dernières années, ils m'ont appelé pour faire des projets, soit dans des festivals, soit des événements spéciaux qui se passent dans les villes, puis on nous demande de participer, de faire un atelier de participation des jeunes. Ce contexte-là aussi amène des fois à créer des projets qui sont spécifiques par rapport à ça. Dans tous les cas, pensez que vous faites un atelier, mais que ce qui est important dans ces ateliers-là, c'est la participation des gens. Ce n'est pas moi qui vais faire une performance pour éblouir les gens. Je vais faire participer les gens à un atelier auquel je suis. Je participe comme ressource, comme animateur. Le deuxième volet, c'est donc un volet sur le genre d'atelier qu'on propose aux gens. Les ateliers, c'est soit des ateliers que vous avez déjà créés, qui servent à toutes les sauces, soit un atelier que vous avez créé spécifiquement pour un projet, ou soit un atelier qui est adapté à un événement en particulier. Si on commence par un atelier qui est déjà planifié, c'est le titre d'atelier qui est plus intéressant, parce que c'est un atelier qu'on peut improviser, c'est-à-dire qu'on va le faire sans avoir eu une intervention, une pratique auparavant. On va le faire rapidement parce qu'on connaît les résultats, donc on va pouvoir adapter ces résultats-là au groupe avec lequel on travaille. Dans ce sens-là, c'est hyper intéressant pour vous, parce que vous n'avez pas à recréer à chaque fois une nouvelle façon de faire. Le troisième volet, c'est le volet de participation et d'interaction. Comment ça se passe quand on fait un atelier et qu'on interagit comme artiste avec les participants? Donc, j'ai une petite image aussi où deux bestioles se chicanent autour du même sujet, finalement. C'est un peu l'artiste et les participants. Donc, j'ai ici ces ateliers-là. On a la participation et l'interaction. On a aussi le genre de participation où les élèves sont placés en petits groupes. Puis, finalement, on a aussi la participation où chacune des personnes va travailler de façon individuelle sur son projet. Dans le cas d'un projet où tout le monde participe sur le même projet, c'est bien sûr que l'artiste est un peu le maître d'oeuvre, dans le sens qu'il va dire comment on va intervenir, qu'est-ce qu'on fait avec les objets, qu'est-ce qui serait intéressant de faire. Il y a un autre genre d'intervention qu'on peut faire, c'est avec des petits groupes. Dans le contexte où c'est des groupes d'enfants du même âge, il doit y avoir un consensus autour du même travail. Donc, on fait un projet pour essayer d'unir nos forces dans le même sens. Dans ce sens-là, l'artiste aussi devient un guide, mais un guide un peu plus distant, c'est-à-dire qu'il va laisser la force du groupe agir pour créer sa devoir-là. Puis, dans un autre contexte, on se retrouve dans un contexte où chaque personne dans un groupe va faire son propre projet. Là, l'artiste a une relation personnelle avec chacune des personnes, c'est-à-dire que l'artiste ne va pas trop intervenir au point de vue création, mais il va faire des suggestions, puis il va encourager les gens à être meilleurs. Maintenant, je vous présente un volet qui est le volet du lieu d'intervention. Dans ce sens-là, je vous présente encore une belle petite sculpture. Donc, on parle des lieux d'intervention à l'extérieur ou à l'intérieur. Quand je parle de lieu d'intervention à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est au milieu d'un bourdonnement. Il y a comme une espèce de ruche. Il y a plein de monde qui se défonce pour faire un projet. Puis, nous autres, on est là pour fournir cette espèce d'étincelle qui va allumer le feu. L'autre lieu d'intervention, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, ça peut être dans une salle de classe, ça peut être dans un auditorium. Je vais vous dire, j'ai déjà lancé des boomerangs au-dessus de la tête des spectateurs dans le petit théâtre de poche à la salle. Si je n'avais pas osé faire ça, je ne vendais aucun boomerang. Ça faisait une semaine que j'étais allé au salon, mais je ne vendais pas de boomerang. J'ai dit à tout le monde dans le salon au théâtre de poche, je suis allé sur la scène, puis j'ai pitché des boomerangs au-dessus de la tête du monde, puis je n'ai tué personne. Puis ça a été trippant, j'ai vendu tous mes boomerangs. Voyez-vous, un lieu d'intervention, une auditorium. Je n'allais pas faire une conférence, j'allais faire une espèce d'intervention artistique qui éblouissait les gens parce que j'ai osé, puis ça a marché. Un autre volet de mon intervention s'intéresse à la proximité du lieu dans lequel vous travaillez. Cette proximité-là, je l'ai illustrée par une sculpture qui vient comme d'un autre monde, d'une autre époque. Donc, je parle de proximité. Proximité dans ma ville, proximité dans ma région ou proximité dans ma province. Dans ce sens-là, lorsqu'on travaille dans un contexte de proximité de sa ville, bien, la plupart du temps, les gens nous connaissent. Mais si on travaille déjà dans un contexte qui est régional, bien, moi, je demeure à Galichand, je vais en faire une intervention à Val-d'Or. Les gens de Val-d'Or me connaissent peut-être un peu moins. Mais ce contexte-là, on l'amène avec nous. Moi, j'ai une fierté de venir de Galichand. Puis je pense que les gens de Galichand sont fiers de moi. Puis dans ce sens-là, on transporte comme créateur cette inspiration-là qui nous suit, qui vient de notre village. Mais quand on m'invite comme artiste du Nord à aller faire une intervention dans une grande ville comme à Montréal, ce qu'on espère de moi, on espère que je vais amener le vent du Nord avec moi, que je vais amener l'odeur des épinettes, que je vais amener quelque chose qui appartient à mon pays, à ma région. L'engagement de l'artiste, c'est important d'en parler dans un volet. Dans ce sens-là, j'ai mis cette oeuvre-là, qui est une espèce d'autoportrait. L'engagement, je le prends comme engagement envers lui-même, engagement envers la société et engagement envers les participants. L'engagement envers lui-même, c'est que lorsqu'on va faire une intervention pour animer un atelier, si je suis un artiste qui s'intéresse beaucoup à l'écologie, on va faire une intervention qui est dans le même sens. J'amener les gens à travailler en ayant une conscience face à l'environnement. Engagement envers la société, donc si on a la chance comme artiste, de s'exprimer sur des sujets, de s'exprimer sur des choses. On a une vision du monde, puis il faut la dire, cette vision-là, continuer à être nous-mêmes. Un autre sujet, quand même, très important. Donc, je vous parle du budget. Le budget, je l'ai illustré par un pissenlit. Mais ce n'est pas un vrai pissenlit, c'est un énorme pissenlit en métal et en bois. Donc, lorsqu'on fait un budget, il faut penser vraiment à comment ça va nous coûter. Il ne faut pas faire un atelier, puis finir à la fin de l'atelier, finalement, où on ne fait pas de fric. Le transport, comptez-le, ça coûte cher aujourd'hui, c'est pas le nain. Le coût des matériaux, pensez-y super comme il faut. Si vous avez 30 personnes, 100 personnes participent à un projet, si vous devez acheter le matériau, vous ferez une série de matériaux, c'est important de savoir comment ça coûte. Au final, soyez fier d'être un artiste. Soyez enthousiaste. Lorsqu'on vous appelle pour faire un projet, vendez-le, votre projet. Vendez-le comme si vous l'aviez fait 100 fois. Je vous présente ce projet-là qui était une araignée d'eau que j'ai faite pour Galichan. Je faisais ça même avec un pseudonyme. Je n'étais même pas Jacques Berry. Je m'appelais Hercule Tremblay. J'ai fait cette sculpture-là qui a flotté sur l'eau. J'ai embarqué les gens dans mon projet à dire que je m'appelais Hercule Tremblay. Donc, vous êtes un artiste. Rendez-le monde heureux d'être avec vous. Et finalement, n'ayez pas peur de briser les barrières. Briser les barrières, c'est jeter la grange à terre pour en construire un bel atelier. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Galichan. Osez briser les barrières et le monde sera à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada